Bonjour à toi ! Eh bien, vidéo aujourd'hui sur la jungle ! Et c'est vraiment ça ! Bon là, c'est le seul endroit qui n'est pas en jungle sur le terrain. Je suis en train de faire une place, donc j'enlève toutes les racines, c'est pour faire ce qu'on appelle les prairies fleuries, tu sais, donc je vais planter plein de graines, en ayant l'espoir que l'herbe naturelle ne reviendra pas ou peu, ou que je réussirai à gérer ça. Et donc oui, la jungle est vraiment présente. Alors, ce qui est génial par contre, c'est que, certainement comme chez toi, avec toute la pluie qu'on a eue, eh bien, tout pousse, vraiment, ça pousse bien. Ça, c'est chouette. Et entre autres, là où je suis content, on peut le voir d'ici, on le voit bien, c'est le cercle, le cercle de saule, qui est vraiment bien vivant. Donc ça, ça fait très plaisir. Bon, il y a toujours des petites fleurs partout. Tous les arbres aussi, arbustes, peut-être que tu peux voir que l'herbe vraiment pousse. Il y a les chemins, mais alors l'herbe pousse beaucoup. Mais tous les arbres plantés cette année, en ce début d'année, l'année dernière, etc., ils sont tous en pleine forme. Là, j'ai mes petits lilas dans le coin, là. Je les avais montrés. Ils sont là, au milieu du verre. Ça, c'est des lilas. Là, on voit mieux. À côté, voilà, petite feuille de lilas, avec toujours ces parterres de fleurs bleues incroyables. J'ai donc, ben voilà, la cerisée qui pousse, les acacias qui poussent. C'est vraiment une grande, grande verdure. Donc il y a des endroits, là, je vais recouper. Je laisse un peu finir de fleurir les boutons d'or. Je vais recouper quand même pour m'assurer qu'il n'y ait pas de ronces qui repoussent trop. Mais je pense que j'ai enfin réussi cette année à atteindre un moment où il n'y a plus de ronces. Et là, regarde, les calendulas qui étaient déjà en fleurs en ce début d'hiver et qui sont présents et qui sont en pleine, pleine forme. C'est magnifique. Regarde ça. Ils ont plein de boutons. Là, ils se sont étalés vers la droite. Enfin, c'est génial. Je vais complètement les laisser s'épanouir parce que franchement, c'est une très belle fleur. Apparemment très résistante. Donc là, je vais juste parfois un peu libérer les bases, mais pas trop. Et puis, il est laissé faire. Et apparemment, elles se plaisent très, très bien comme ça. Grand plaisir. Bon, là, j'ai mes deux belles... Ça y est, j'ai oublié le nom. Enfin, voilà, ces belles fleurs jaunes. Tu me retrouveras le nom. Je le connais, mais j'ai oublié là. Qui sont en pleine fleur. J'adore ça. Les lavandes, voilà. Lavandes anglaises. Lavandes anglaises, c'est là. Et à la différence de nos françaises, qu'on connaît plus, avec ces fleurs vraiment très typiques que j'aime beaucoup. Ça, c'est pas trop la jungle, ça va. C'est bien. Bon, ici, eh bien, j'ai les deux grenouilles qui sont bien vivantes, en pleine forme. C'est chouette. Ici, j'ai quelques fleurs qui arrivent. Là, j'ai les pavots. Regarde. Ça y est. Les boutons de pavot qui sont là. qui se présentent dans cette grande jungle qui commence à se recréer autour du bassin. Là, pareil, je vais voir les... Ça, c'est les autosœurs de pavots, en fait. Mais c'en est aussi. Donc là, tu vois, j'en ai plein qui poussent. Ça va faire des jolies fleurs. Les petits poissons qui s'épanouissent bien. Ils sont très contents. Alors là, pareil, là, regarde. Les iris qui arrivent. Ici, tu devines. Ça, c'est une forme de sauge. Et cette sauge-là, elle est différente, par exemple, de celle-ci, qui est aussi une forme de sauge, tu vois. C'est ça qui est amusant. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Voilà. Ici, on voit encore d'autres pavots qui vont repousser. C'est drôle, comme ça, en sauvage. Les petits poissons super heureux. Et après, on arrive vers du plus vert encore. Donc là, dans la forêt de verdure, on retrouve deux rosiers qui sont un peu en peine. Je vais les dégager un peu plus. Là, on a vraiment un développement actuellement sur mon Tipeee Center, futur Tipeee Center, qui est magnifique. Il est vraiment en train de se faire entourer de verdure. Ça fait très plaisir. Alors ici, j'avais des belles patates qui avaient commencé à pousser, qui ont malheureusement subi... Tu sais, on a eu quelques gros gels il y a dix jours, je ne sais plus. Donc là, ça y est, j'ai des patates qui ressortent. Mais là, par exemple, ici, elles se sont toutes... Pouf ! Elles étaient en pleine forme et elles se sont éteintes. Là, il y en a qui recommencent à sortir. Mais j'ai aussi d'autres plantes qui se poussent au travers. Donc là, il va falloir que je fasse un tri de tout ça. Parce que c'est plus vivant qu'il ne le faudrait. Bon, les allées, que tu devines, sont en pleine verdure. Donc, il faudra que je me les coupe à un moment donné aussi. Mais je manque un petit peu de temps en ce moment et ça fait que tout pousse. Là, tu peux voir, par exemple, vraiment ce qui s'est passé avec le gel. C'était assez violent quand même. On a eu du moins 4. Eh bien, le moins 4 au niveau du gel, tu vois, les arbres ont souffert. Les feuilles ont grillé. Et il y a eu beaucoup d'arbustes comme ça, dont les feuilles ont grillé. Même là, ça, c'était les bébés de celui-ci. Tu vois, là, les bébés, apparemment, ils sont morts. Et pourtant, il y avait la protection. Mais ils ont souffert. Bon, écoute, ça pousse. Et à côté de tout ça, par contre, tout pousse. C'est magnifique. Un peu trop même. Là, j'espère avoir 2-3 jours bientôt pour pouvoir un peu plus gérer tout ça. Bientôt, je vais enlever mes champs d'ortie pour pouvoir planter des trucs. Ce sera bien. Là, j'ai les arbres à papillons. Pareil. On peut deviner qu'ils ont souffert, tu vois. Mais malgré tout, c'est ultra résistant. Et là, ils sont repartis. Ils sont magnifiques. Ça, ça fait plaisir. Tout pousse. Ça, tu sais, c'est... Là, comme ça, j'ai perdu le nom. C'est une plante à verrues. Quand on coupe, là, je peux couper cette tige. Hop, à l'intérieur, tu vois, ça fait jaune. T'as un sucre jaune qu'on utilise quand les gens ont des verrues. Donc, je crois pas que ce soit comestible. En tout cas, je la mange pas. C'est vraiment pour les verrues. Mais c'est cool. Elle pousse bien. Là, on a la consoude. Les consoudes qui sont magnifiques. Celle-là, un peu plus petite, mais qui commence à être très belle aussi. L'autre là, qui se développe magnifiquement. Elle monte en hauteur. Elle est superbe. Tu peux voir les tiges. Et tout ça vient de ce cumul. Il a pas fait très, très chaud, mais il fait, malgré tout, pas trop froid non plus. Beaucoup d'eau. Donc, voilà. Les framboisiers qui se développent. J'ai vu que c'était intéressant de les coucher. Tu sais, de les mettre comme ça. Les coucher sur le côté. Donc ça, je pense que je vais me pencher dessus sur cette question de coucher mes framboisiers pour avoir encore plus de fruits. Là, tous mes petits arbustes à fruits rouges qui sont très beaux, avec des fruits apparemment dessus. Ça fait plaisir. Et là, ça devient la jungle. Mais vraiment. Alors, c'est chouette la permaculture, mais tu vois, mais c'est ma faute en même temps. Là, je n'ai pas couvert. J'ai laissé la terre quasiment à nu et je n'ai pas encore paillé trop les fraisiers. Et bien là, c'est en train de devenir la jungle au milieu des fraisiers. Fraisiers qui ont aussi beaucoup souffert du gel. Ils avaient fait des grosses feuilles et là, en fait, ils sont en train de refaire des feuilles, tu vois, parce que les premières grosses feuilles, eh bien, pouf, elles sont mortes. Donc là, ils refont des feuilles. C'est cool. De toute façon, c'est super costaud, ça ne va pas mourir. Mais voilà, ils recommencent un cycle, on va dire. Après, au niveau des fruits, apparemment, il semblerait que ça aille et qu'ils aient survécu. Donc, on verra. Mais là, ça devient vraiment la jungle et il va falloir que je m'en occupe aussi dès que j'ai un peu de temps. Mais c'est beau. Moi, j'adore cette verdure. Alors là, je me retrouve un petit peu dépassé par la verdure, mais c'est beau. Voilà, là, pareil, l'espace fraisier, tu vois, il s'est fait envahir. Là, j'ai des fraises qui font un arc de cercle mais qui sont bien envahies par l'herbe aussi. Donc là, pareil, il faut que je fasse un gros gros boulot de désherbage. L'avantage, c'est qu'avec toute la flotte qui est tombée, quand tu cherches une mauvaise herbe, tu lui tires dessus et hop, tu as les racines avec. Donc ça va plutôt pas mal, c'est pratique pour ça. C'est l'avantage. Et là, tu vois, quand tu laisses pousser, ben regarde, tu as ces champs de fleurs sauvages. Ils sont présents, c'est absolument superbe. Moi, j'adore ça. Alors là-bas, on va voir, tiens, j'avais, on a les sauges. Regarde les sauges, ça y est, on va bientôt arriver à la floraison. Elles sont magnifiques. Bon, finalement, je les ai laissées sans couper avant parce que, franchement, c'est chouette de leur laisser faire des fleurs. c'est très beau et puis les petits butineurs apprécient. La deuxième sauge, pareil, regarde, magnifique, avec des fleurs qui vont être superbes. Il y a l'arbre à papillons, alors lui, pareil, qui se développe. Le climat lui convient très bien. Tu peux voir les nouvelles feuilles qu'il fait. Regarde ça là, plein de nouvelles pousses qui sortent. Il est superbe. Les premières feuilles d'origine, c'était ça. Elles étaient beaucoup plus petites, tu vois. Et là, il fait des belles feuilles d'adultes absolument superbes. En pleine, pleine forme. Bon, ça, c'est une gourmandise. J'ai dit l'arbre à papillons, je crois. C'est l'arbre au faisant, pardon. L'arbre au faisant. Lui, l'arbre au faisant, c'est vraiment une gourmandise. Voilà, c'est une petite gourmandise du jardin quand ça pousse. Là, on a vraiment l'exemple typique de la problématique de développement des patates. Celui-là, le pauvre décédé, c'était un magnifique pied de patate qui était revenu tout seul sans que j'aie planté quoi que ce soit. Donc, il est sorti assez tôt et là, quand il y a le coup de gel à moins 4, il n'a pas aimé. Et j'ai eu la même chose là-bas au bout. Par contre, entre-temps, j'ai reposé des patates dedans. Eh bien, regarde, ça y est. Elles sortent et logiquement, elles vont très bien se plaire puisque là, ils ne prévoient plus de gel. Donc, c'est cool. Et tu vois, l'avantage, c'est que ça, c'est une mauvaise herbe. Enfin, ce n'est pas une herbe que je veux en tout cas. Je tire dessus en douceur. Tac. J'ai toute la racine sans effort. On ne peut pas mieux montrer comme exemple. Tu vois, c'est vraiment, ça se fait très, très bien sans forcer. Voilà, en douceur. Alors, des fois, on a la racine, des fois, on n'a pas la racine. Mais souvent, on arrive à avoir les racines sans forcer. ça permet de désherber assez facilement sans tout casser, sans tout déranger. Donc, c'est cool. Alors, il y a du boulot. Là, je vais avoir deux jours un peu plus avec un peu moins de travail, un peu moins de rendez-vous hors du travail. Et je vais pouvoir gérer un peu plus le jardin la semaine prochaine. donc logiquement, la vidéo de la semaine prochaine sera plus sur le thème de la jungle civilisée. J'espère arriver à civiliser un peu cette jungle. Là, tu peux voir que j'ai ramené, ça, c'est des coupes du parking. Et donc, j'ai ramené l'herbe, tu vois, j'ai étalé, elle se tasse, en dessous, tout meurt. Et après, je vais me retrouver avec une belle surface de terre où je pourrais planter et cultiver et ce sera cool. Peut-être les tabacs ici. J'ai envie de replanter des tabacs cette année. Donc, il faut que je mette les graines là en route et je verrais bien mettre les tabacs ici. Dès qu'il va faire plus chaud, ça va être bien. Voilà pour cette petite vidéo sur ce monde de jungle. N'est-ce pas ? ça pousse beaucoup et je dirais que moi, ça me plaît, ça me convient parce que franchement, c'est... la végétation est belle et ça fait plaisir. Je te souhaite un bon dimanche. Salut ! ! Sous-titrage Société Radio-Canada